Et on jauge vraiment la qualité d'un contenu à deux choses, le nombre d'interactions qu'il va pouvoir générer et de l'interaction positive et constructive évidemment, et puis au taux de rétention. Combien de temps la vidéo, est-ce qu'elle a été regardée ? Est-ce que les gens se sont arrêtés à 3 secondes ? Est-ce qu'ils sont allés à 15 secondes ? Est-ce qu'ils ont regardé 50% de la vidéo ? Et c'est ce qui va vraiment donner une vision sur la qualité de nos contenus, l'engagement de nos communautés. Est-ce que nos contenus plaisent ? Est-ce qu'ils sont consommés jusqu'au bout ? Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par CosaVostra, agence de conseil tech et créative. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir Claire Sassonia qui dirige tout le social média chez le groupe ReWorld Media. Claire, bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors d'abord, avant de parler du social média, chez ReWorld, quelques mots sur ton parcours. Tu viens du journalisme ? Oui. Tu es journaliste à la base. À la base. C'est important. Je viens du contenu moi. Voilà, exactement. Alors je dis à la base, mais en fait, une fois qu'on est journaliste, on reste journaliste. Tu te considères toujours comme journaliste ? Oui, je n'ai pas la carte de presse, mais aujourd'hui mon métier c'est de faire du contenu. Un petit peu plus que ça, de le monétiser aussi, mais la base... Mais tu te sens toujours là d'une journaliste ? Bien sûr, l'éditorial, c'est ma passion. C'est important de le préciser. Tu as fait tes premières armes chez eauféminin.com ? Alors non, j'ai débaté... D'accord, ça commence bien. Non. Je te laisse corriger. J'ai fait mes premières armes au Journal des Femmes, qui était le concurrent d'Eau Féminin. Voilà, j'ai passé deux ans là-bas avant d'intégrer Eau Féminin. Et alors peut-être question un peu con, mais le Journal des Femmes, ça existe toujours ? Oui, oui, bien sûr. C'était Benchmark Group à l'époque, qui a été racheté par CCM, puis maintenant qu'il y a au Figaro. Il y a au Figaro, c'est un benchmark. Ok, bon, donc mes excuses. Pas de soucis. Voilà, c'est qu'on ne les voit pas énormément passer, donc il faudra peut-être justement que je... Notamment sur le social, c'est pas... Voilà, il y a du travail. Il y a du travail. Et donc après tes deuxièmes armes au Féminin, tu es chef de rubrique, rédactrice en chef adjoint, puis directrice de contenu. Après une incartade chez Prisma dans le groupe Cerise. Exactement. En tant que directrice générale déléguée contenu et audience, et tu rejoins ReWorld. Tu reviens un peu au Féminin. Exactement. En 2022. Fin 2022, j'ai intégré ReWorld Media pour structurer tout le pôle social-média. D'accord, et donc justement c'est ce dont on va parler, parce que je crois qu'en un an et quelques, ça a un petit peu évolué le social-média. Alors juste un chiffre, je crois que vous êtes passé en un an de 8 à 80 personnes. C'est ça. Ça donne un petit peu déjà une idée du rythme de l'année que tu viens d'écouler. Mais avant, est-ce qu'il y a deux, trois enseignements que tu pourrais partager sur ton expérience de grands groupes ? Tu as fait quand même des grands groupes, Prisma aujourd'hui, ReWorld. C'est quoi les quelques enseignements et puis quelques mots aussi peut-être sur les réseaux sociaux qui ont un peu évolué depuis le début de ta carrière ? C'est des groupes avec des cultures différentes. Ce que j'en retiens néanmoins, c'est ce qui compte, c'est d'avoir toujours un temps d'avance sur la vision des usages. Le contenu est au cœur de la stratégie, mais à quoi le contenu va ressembler et comment est-ce qu'il va être consommé demain, dans un an, dans deux ans ? Et en fait, pour survivre et pour se développer, il faut avoir cette vision-là dans les grands groupes. Ce que je retiens aussi, c'est qu'en fait, on arrive à se développer et à croître quand on met vraiment l'expertise au cœur de la stratégie et de l'organisation. Et que l'organisation, finalement, elle s'adapte aux expertises métiers, aux besoins qui arrivent aussi de ces usages. Et ça, ça a pas mal chamboulé parce que je n'ai pas fait tout l'historique, mais j'imagine qu'en dix ans, ça a beaucoup plus évolué dans l'organisation des médias que les trente années précédentes. L'arrivée quand même d'Internet, des réseaux sociaux, ça a totalement chamboulé la manière dont il fallait s'organiser pour être performant. Complètement. En fait, il y a une multiplication des supports et des formats qui fait qu'en fait, on a bougé les organisations tous les ans quasiment. En fait, on est passé du SEO au social. Il y a vingt ans, on était sur le SEO, on faisait tous des articles optimisés pour les moteurs de recherche. Et là, aujourd'hui, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et en fait, il faut vraiment organiser les équipes par expertise et par support de diffusion. Et ça, les grands groupes le comprennent, l'ont bien. Chez ReWorld, vous êtes vraiment organisé comme ça ? Chez ReWorld Media, on est organisé comme ça. Et en fait, il y a un pôle dédié au social, un pôle d'expertise qui est en fait un pôle miroir des rédactions print et digitales, mais qui est en autonomie. Alors, en autonomie, pas complète parce qu'évidemment, il faut assurer une cohérence avec la ligne éditoriale. Éditoriale. Oui. Donc, on travaille vraiment avec les équipes digitales, les équipes print, les éditeurs en fait, pour assurer la cohérence de marques sur le support social. Mais on a une vraie expertise et une autonomie. On a des clés. Et comment est-ce qu'on décline ce positionnement éditorial avec la grammaire des réseaux sociaux ? Oui, ça, ça doit être intéressant. Tu peux peut-être entrer. J'avais des questions sur ReWorld, mais peut-être on peut quand même creuser ce sujet. Donc, vous êtes en autonomie, mais il y a quand même les éditeurs qui sont là. C'est quoi ? C'est des réunions que vous avez quotidiennement ou hebdomadaires pour dire voilà un peu ce qu'on veut faire. Et eux, ils jettent un œil en disant c'est OK avec notre ligne. Maintenant, go. Exactement. En fait, on a des réunions qui vont être soit... Alors, pas quotidiennes. Il y en a au sein du social média, mais ça va être des réunions hebdomadaires ou mensuelles sur la stratégie, la vision stratégique, la feuille de route, le positionnement. En gros, on a des guidelines. Et puis nous, au social, on s'en empare et on se dit voilà à quoi ça va ressembler, cette vision sur le social. Voilà comment on va l'adapter. Et on a des points d'étape, des points de validation. On a des réunions pour partager les performances, réorienter la stratégie. Et voilà, c'est assez agréable en plus d'avoir la vision de l'éditeur qui nourrit, qui nourrit. Parce que voilà, sur le social, on gère un certain nombre de marques médias, mais on a besoin aussi d'une expertise et puis d'une caution de marques qui vient nous nourrir pour qu'on se différencie. Ouais, pour pas à un moment donné servir... Enfin, avoir une espèce de truc uniforme un peu partout. Pareil, parce que ça représente justement combien de marques de social médias chez ReWorld ? Alors, ReWorld Media, c'est 80 marques. Néanmoins, toutes n'ont pas vocation à se déployer de façon très forte sur le social. Donc aujourd'hui, dans le département social, on doit en gérer une trentaine. D'accord. Donc sur une stratégie vraiment de création de contenu natif, essentiellement de la vidéo. Parce que, pour bien comprendre, c'est-à-dire que dans les 50 autres, il peut y avoir de la distribution de contenu sur les réseaux sociaux, mais qu'il ne soit pas pour autant du contenu natif. Et c'est juste de la distribution... Du relais de liens pour générer du trafic. Il y a 30 marques sur lesquelles il y a des vrais contenus natifs réseaux sociaux. Exactement. Avec de la production originale, des social media managers qui sont vraiment dédiés. Et donc, je le disais, il y a 80 personnes qui travaillent au social ? 80 personnes. On a un pôle qui s'articule en trois sous-pôles. Un pôle éditorial qui va être le pôle de social media managers et créateurs de contenu qui vont travailler sur toute la chaîne de production de contenu. Donc, ils pensent la strate sociale du média en accord avec l'éditeur qui vont imaginer les contenus, les écrire, les incarner, les tourner, les monter. Ça peut aller jusque-là. Et les diffuser. Et qui, après, vont analyser les perfs et réorienter. Ils sont vraiment sur toute la chaîne. Ils font toute la chaîne. On a une équipe vidéo qui est transversale, qui va travailler sur des projets qui nécessitent une prod un peu plus poussée. Donc, une équipe vidéo avec des chargés de prod qui organisent les tournages, avec des vidéastes qui gèrent le cadrage, la réalisation et des chargés de post-prod qui vont faire le montage, du motion, des choses comme ça. Et la troisième équipe, c'est l'équipe commerciale qui est en charge de la commercialisation de toute notre offre sociale. D'accord. Et qui sont dans ton équipe aussi ? Oui. Ils ne font pas partie de la régie ? Pour une partie de nos marques médias, en fait, on a une équipe dédiée. C'est notamment pour nos cinq pure players qui sont nos marques Gen Z. On s'est dit que c'était intéressant d'avoir une équipe commerciale au plus près du produit. Oui, parce qu'ils savent mieux en parler. C'est toujours le problème quand tu es gros derrière d'avoir un catalogue avec 80 marques. Là, en l'occurrence, tu es vite perdu quand tu es un pure player, un peu avec des spécificités. Donc là, il y a une équipe dédiée pour les cinq pure players Gen Z et qui ont en charge toute la monétisation de tous les produits, enfin donc du site et des réseaux sociaux de ces marques. Non, que des réseaux sociaux. Que des réseaux sociaux. Alors, à l'exception de Melty, qui existe aussi en digital, mais sinon, ça va être des marques qui n'existent que sur le social. C'est Fresh, c'est Minute Buzz. Oui, il n'y a pas de site. Non, 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 c'est ça. D'accord. Et donc, ils sont un peu en concurrence, non ? Parfois avec les commerciaux sur des mêmes budgets ou... C'est peut-être anecdotique, ça ? Oui, c'est comme dans tout groupe média, finalement, il y a de la concurrence. On a de la concurrence au féminin versus Gradia, ça peut arriver, des choses comme ça. Mais c'est un peu la vie. Tant que c'est une marque du groupe qui gagne. Exactement. C'est ce qui compte un petit peu. D'accord, et donc toi, tu gères ces trois pôles. Donc, pour le coup, il y a de l'édito, il y a du métier, de la prod, il y a de la commercialisation. Tu as un P&L qui pilote un P&L là-dessus. D'accord. Donc, le journalisme, oui, mais pas que. Non, non, il y a une vision très entrepreneuriale. En plus, dans le groupe, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez prégnant ? Exactement. La vision du P&L. Il y a un portrait robot des followers aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si, pareil, cette question a ce sens tellement on a de marques. Oui, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que... C'est quoi les bassins d'audience, un peu ? Ça va être compliqué de te répondre parce qu'en fait, on a une telle diversité de marques. Tu vois, on a Psychologie Magazine qui a une communauté qui va être CSP Plus, plutôt féminine et plus âgée. Voilà. Et puis, à côté, on a... Fraîche, par exemple. Aussi féminin, mais beaucoup plus jeune. Voilà, fraîche, exactement. Plus féminin, beaucoup plus jeune. Et puis, voilà, qui va être sur des centres d'intérêt et des notions d'engagement, de valeurs, voilà, qui va être beaucoup plus politisé comme cible. Donc, en fait, c'est assez compliqué de te faire un portrait robot. Et en plus, ça va varier d'une plateforme à une autre. Oui. C'est-à-dire que nos audiences, elles varient entre Snapchat, TikTok et Facebook. C'est pas forcément le même genre qui est dominant et c'est pas forcément le même âge, c'est-à-dire les mêmes tranches d'âge. Donc, en fait, on ajuste. Il faut ajuster. J'ai dit... Je ne sais pas si je l'ai dit, d'ailleurs. J'ai parlé de 80 personnes, mais il y a un autre 80, c'est 80 millions de followers que vous avez atteints récemment. Je vais passer un communiqué de presse. Donc, il y a 80 millions de followers, donc répartis sur huit plateformes de diffusion. Déjà, quand même, s'arrêter de suivre, 80 millions, c'est quand même assez énorme. C'est énorme. Vous êtes les premiers là-dessus ? C'est peut-être un vanity metric, je ne sais pas. Ça fait toujours plaisir. Non, mais ça fait plaisir. Écoute, on est le groupe leader en France, en termes de volume de followers, de communauté. Et puis, ce qui va compter aussi beaucoup, c'est les vidéos vues. On est en 550 millions de vidéos vues par mois. Donc, voilà. 550 millions de vues. Oui. Ça commence à être pas mal. Et c'est quoi, alors, justement, les KPIs que tu suis ? Il y a ça, donc le nombre de millions de... Alors, évidemment, on va suivre la taille de la communauté. On est là pour développer les audiences, bien sûr. Et les vidéos vues, puisque c'est vraiment le format roi, c'est la vidéo. Mais ce qu'on va regarder, ce à quoi on va être très, très attentif, ça va être l'engagement, bien sûr. Donc, on regarde beaucoup et on jauge vraiment la qualité d'un contenu à deux choses. Le nombre d'interactions qu'il va pouvoir générer et de l'interaction positive et constructive, évidemment. Et puis, au taux de rétention. Donc, nous, on va regarder combien de temps la vidéo, est-ce qu'elle a été regardée ? Est-ce que les gens se sont arrêtés à 3 secondes ? Est-ce qu'ils sont allés à 15 secondes ? Est-ce qu'ils ont regardé 50% de la vidéo ? Ça, c'est hyper important. Et c'est ce qui va vraiment donner une vision sur la qualité de nos contenus, l'engagement de nos communautés. Est-ce que nos contenus plaisent ? Est-ce qu'ils sont consommés jusqu'au bout ? Et quand tu as des volumes comme ça, tu regardes quoi ? Toi, tu as un reporting par curiosité, mais très moyen. On a un reporting hebdomadaire qui va être consolidé. Mais après, en fait, marque par marque, moi, j'ai des équipes qui suivent marque par marque. Ils descendent de manière de plus en plus granulaire jusqu'à la vidéo, savoir si telle vidéo a marché ou pas. Oui, oui, tout à fait. Mais toi, tu as quelque chose d'assez consolidé. Moi, j'ai quelque chose. Tu es un peu détachée ou tu vois quand même passer des... Je suis tout. Tu suis tout ? Genre, psychopathe, tu vois vraiment passer plein de trucs ? Non, non, franchement, je vois, je sais qu'en ce moment, Doctissimo surperforme sur TikTok. Enfin, je vois à peu près... Enfin, pas mal de choses. Et tu le vois parce que tu discutes avec les équipes ou tu vas chercher les chiffres ? Les deux ? Les deux. J'aime bien être autonome et pouvoir aller voir une info si j'en ai besoin, aller moi-même chercher à la source. Et en même temps, j'ai des rapports hebdo, des équipes qui me... Donc, tu sais ce qui se passe et tu peux réagir assez vite. Exactement. Il y en a un qui va moins bien en ce moment. Donc, Doctissimo va bien. Donc, juste pour contrebalancer. Non, en ce moment... Par exemple, MinuteBus, je n'ai aucune idée, sincèrement. Je ne sais pas du tout comment ça... Je n'en ai pas entendu parler depuis méga longtemps. Je ne suis pas dans la cible, probablement. Non, MinuteBus, ça cartonne. En fait, on l'a repris du coup avec le rachat d'Unify il y a un peu plus d'un an. Ça avait changé de nom, non ? Non. Vous n'avez pas changé de nom ? En fait, c'était... Vertical Station. Vertical Station, oui. En fait, c'était l'ensemble des marques créées à l'époque. Donc, il y avait Fresh, évidemment. Il y a Hero aussi, qui est la marque pop culture. Donc, voilà. Et non, MinuteBus n'a jamais aussi bien marché. On est sur un développeur... C'est notre première ou deuxième marque sur TikTok. On doit avoir 700 000 followers. Oui, je ne sais plus. Non, non, mais on a... Non, mais c'est moi qui... Je n'ai pas TikTok, tu vois. Donc, je ne suis vraiment pas dans la cible. Voilà. Je ne sais pas. Je serai du tout lire. Je reçois la responsable du social media chez E-World. Non, je n'ai pas TikTok. Je ne suis vraiment pas dans la cible. Mais tant mieux. Et en l'occurrence, TikTok, c'est un des relais de croissance. On parlait de huit plateformes. Tu as dit, elles sont toutes un petit peu différentes. Oui, oui. TikTok, c'est effectivement un relais de croissance. C'est là où, effectivement, on monte des communautés très, très vite. Où on peut générer de l'interaction. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver la bonne cadence de publication. Trouver les bons formats. Et en fait, TikTok, c'est assez gratifiant. Parce qu'on a un retour assez rapide, à la fois en termes de retour des communautés sur le contenu, en termes de retour sur les audiences. Donc, oui, aujourd'hui, TikTok, c'est un axe prioritaire pour nous. On a d'ailleurs signé un partenariat avec TikTok, un partenariat de monétisation de nos audiences. Il n'y en a pas eu beaucoup, je pense, des contrats de partenariat. Non, je crois qu'il y a Brut qui l'a signé aussi. Tu sais, est-ce que c'est à partir d'un certain nombre de vidéos vues ? Oui, en fait, c'est une audience et c'est en fait des thématiques que tu vas adresser. Ils cherchaient aussi des médias lifestyle thématisés. Et c'est vrai que c'est la force de ReWorld Media de pouvoir couvrir toutes les thématiques. Oui, sur 80, on a forcément quelques-uns qui collent avec ce qu'ils cherchent. Évidemment, et puis c'est vrai, évidemment, effectivement, très lifestyle. Ça doit être plus difficile quand on est dans la hard news de performer sur TikTok. Et d'autres plateformes sur les huit ? Je ne sais pas si on peut les citer. Je ne sais même pas si j'arriverai à citer les huit. Alors, dans les huit, il y a YouTube, Twitch, Facebook, X, Pinterest, Insta, Facebook. Que tu avais déjà dit. Que j'avais déjà dit. Alors, TikTok, je t'ai dit Snapchat. Je crois qu'on a les huit. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'on a les huit. On a les huit. Et d'autres sont vraiment comme TikTok avec une grosse croissance. Twitch, j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins depuis un an ou deux. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment, tu vois, une explosion à un moment donné. Une espèce d'exception française aussi. On était les premiers à faire autre chose que du e-sport, du jeu vidéo. Alors, nous, on a les numériques. Il y a un live quotidien sur Twitch, mais c'est très spécifique. C'est sur la tech avec des experts. En réalité, Twitch, ça demande un investissement très important puisqu'il faut faire du live tous les jours. Donc, c'est des équipes dédiées à temps plein. Et en fait, la monétisation aujourd'hui, elle n'est pas évidente. Donc, le ROI, il n'est pas là tout de suite. Donc, voilà. On doit aussi faire des choix à un moment donné. Ça reste du business, bien sûr. Voilà, et arbitrer. Et il y a huit plateformes. Mais évidemment, on a des focus particuliers. Oui, sur Meta, bien sûr. TikTok aussi. Et TikTok, c'est grâce à votre partenariat. Sans ce partenariat, tu monétises quand même et ça rentabilise. En fait, tu monétises en brand content. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est là qu'on a notre premier levier de monétisation. C'est tout ce qui va être au PS. Ouais, tu saurais donner un ratio entre ça et la monétisation par les plateformes ? 10,90. D'accord, 90 OPS, le brand content, etc. Ouais, donc la monétisation directe, elle est vraiment... Et elle est plutôt sur YouTube ? Elle est plutôt... Elle est sur Facebook, Snapchat, YouTube. D'accord. Et pour les annonceurs, pour faire du brand content, eux, ils sont agnostiques en termes de plateforme ? C'est en fonction de l'audience ? Ils sont très méta. Ils sont très méta. Et un peu TikTok. D'accord. Et tu penses qu'ils ont l'impression ? C'est une question de maturité de vos interlocuteurs ? Je pense que c'est une question de maturité. Je pense qu'il peut y avoir un peu de méfiance aussi vis-à-vis de TikTok. Avec tout ce dont on parle ? Exactement. Bon, Meta, c'est un acteur qui a installé depuis longtemps. Donc, Meta, il n'y a pas de sujet. Et TikTok, nous, globalement, on a des opérations qu'on déploie sur Meta et TikTok indifféremment. Il peut y avoir parfois aussi des annonceurs qui ne veulent pas de TikTok parce qu'ils pensent que c'est que des ados ou des enfants qui sont sur TikTok, alors qu'on sait que l'audience, elle vieillit. Donc, en fait, ils se disent non, on va se concentrer sur Instagram, Facebook. C'est plus rassurant. C'est plus rassurant et on va toucher une cible qui a un vrai pouvoir d'achat. Et TikTok, ils n'auraient pas intérêt à mieux communiquer là-dessus ? Ils le font. J'ai vu quelques pubs un peu dans le métro il y a quelques semaines ou moins, j'ai l'impression que c'est un peu léger. Ils communiquent de plus en plus, mais c'est vrai qu'il y a encore des idées reçues sur le fait que c'est des enfants, des ados. C'est vraiment la cour de récré TikTok, alors que non, l'audience, elle vieillit. Il y a du contenu de qualité, du contenu éducatif. Tu vois des belles choses passer sur TikTok et des usages qui sont intéressants de creuser. Là, il y a TikTok qui lance en France son fil dédié au contenu éducatif, donc pour valoriser l'ingénierie, les maths, les sciences. Donc voilà, moi, je trouve que c'est des initiatives qui sont hyper intéressantes. Ils ont lancé des compétitions de mode pour mettre en avant des jeunes créateurs qui se lancent. Donc voilà, il y a plein de choses en fait. Il y a plein d'initiatives qui sont aussi des opportunités pour les médias de créer du contenu intéressant. Et ça, vous, vous arrivez à sortir ? Parce qu'en fait, je vous rejouerai sur TikTok. Il y a quand même une espèce de garde de l'attention qui est assez violente. Partout. Partout, je dis TikTok, mais vraiment partout. Vous arrivez encore ? C'est encore possible d'exister dans cette garde de l'attention ? Alors, il y en est de plus en plus nombreux, donc c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Mais en fait, c'est justement pour ça qu'on doit aller chercher les meilleurs créateurs de contenu possibles, les social media managers les plus experts, parce que le vrai sujet, c'est le storytelling. Oui. Et comment est-ce qu'on va raconter des histoires ? Comment est-ce qu'on va travailler nos vidéos pour maintenir une tension, pour accrocher l'utilisateur et pour maintenir une tension narrative jusqu'au bout de la vidéo ? Oui, et ça, c'est jamais gagné, c'est toujours challengé. C'est jamais gagné, c'est toujours challengé. Les algorithmes changent. Voilà, maintenant, si ton contenu est intéressant, a priori, ça va marcher. Oui, il faut avoir un contenu intéressant. Il faut avoir un contenu intéressant. Et tu disais, vous travaillez avec des créateurs de contenu là-dessus, que vous contactez pour proposer des opérations, parce que tu as un analyseur en face, ou d'abord, tu vas avoir le créateur de contenu, et puis comment tu travailles là-dessus ? On fait les deux. Alors, on fait des collaborations, on monte des programmes en co-création avec des créateurs de contenu qui ont envie de s'associer à notre marque Média. Et on va travailler ensemble sur des programmes éditos. Et puis, après, c'est des choses qu'on va pouvoir aussi aller proposer aux marques. Et puis, parfois, il y a des briefs et des annonceurs qui veulent qu'on leur propose des créateurs. Donc, voilà, ça va dans les deux sens, en fait. Mais nous, les créateurs de contenu sont clairement au cœur de notre stratégie. Ça, c'était le cas avant ? C'est nouveau ? C'est toi qui as apporté ça ? Oui, c'est nouveau. C'est arrivé, oui, depuis un an. D'accord. Donc, ce n'est plus votre contenu, vos journalistes ? Si, en fait, on a un mix. Non, non, on a un mix des deux. Et en fait, on fait ce move aussi où nos journalistes, on veut en faire des créateurs de contenu. Donc, qu'ils soient identifiés, qu'ils incarnent jusqu'au bout, dans des formats immersifs, voilà. Donc, on fait ce move-là pour essayer de faire converger les deux mondes, en fait. Et ils suivent ? Donc, c'est vous, parce que ce n'est pas dans tes équipes, là, pour le coup, on parle des gens de la rédaction ? Non, c'est dans mes équipes. C'est quand même dans tes équipes ? Oui, dans mes équipes, oui. Tu ne vas pas chercher des talents dans la rédaction ? Dans la rédaction, il y a aussi des talents qui peuvent participer, s'ils sont volontaires, s'ils ont envie. Oui, ils peuvent émerger et dire, bien sûr, moi, ça m'intéresse d'aller voir un peu du face-cam et d'aller tester des choses. Sur Gradia, on a une journaliste mode qui couvre les défilés, enfin, qui incarne, oui. En même temps, moi, j'ai l'impression que c'est un super moyen de se développer, développer un peu sa marque perso, même si le terme peut être parfois un peu mal vu, mais je trouve ça plutôt cool. Puis c'est là où il y a de la croissance, où il y a de l'audience. Voilà, moi, je trouve ce move plutôt intéressant. Et donc, pardon, vraie stratégie de créateur de contenu, parce que ça vous permet de multiplier les contenus et vis-à-vis des marques, c'est quelque chose qui marche bien. Pourquoi cette stratégie le met vraiment en objectif ? Parce qu'on a besoin d'incarner, parce que, en fait, les créateurs de contenu, ils ont aussi une expertise, ils sont connus. Ils ont une communauté. Ils ont une communauté. Donc, en fait, ils viennent enrichir. Mais après, attention, on a aussi nos propres créateurs de contenu en interne qui incarnent nos marques et qui sont identifiés. Oui, ce n'est pas que des partenariats. Non, ce n'est pas que des partenariats. Il y en a qui sont dans la maison. Oui, exactement. Dans les collaborateurs de l'équipe sociale, en fait, on a des créateurs de contenu. C'est le terme, en fait, créateur de contenu. Effectivement, t'imagines tout de suite un peu un influenceur. Exactement, ce n'est pas vraiment la même chose. Non, non, ce n'est pas vraiment la même chose. Il peut y avoir des partenariats, mais il y a des créateurs de contenu en interne qui sont connus, réputés et qui font partie du média. Sur les formats, c'est quoi les formats de prédilection, les plus plébiscités sur les réseaux sociaux ? Tu as dit, évidemment, la vidéo de base. Oui, la vidéo. Alors, évidemment, la vidéo. Mais voilà, comment est-ce qu'on va un peu plus finement dans la vidéo ? Je pense que ça n'a échappé à personne. Ça fait cinq ans qu'on a du format face cam, fond quadricolore. Ça marche encore. Ça veut dire quoi, fond quadricolore ? Tu sais, tu vois, toi, tu n'as vraiment pas TikTok. Non, je n'ai vraiment pas TikTok. Alors, j'aimerais le terme quadricolore. Non, mais tu vois, tu peux interchanger des fonds de couleurs. Tu as des fonds jaunes, tu as des fonds rouges, tu as des fonds bleus. C'est vraiment un fond de couleurs pour donner sa marque ? Oui, ça donne une identité. Souvent, tu changes de fond selon le format, le programme que tu as. Tu as un programme d'interview, tu vas mettre un fond bleu. Tu as un programme, je ne sais pas, un tuto. Tu vas mettre un fond rose. C'est une manière d'indiquer son plan de rubriquage. Un peu, exactement. Et puis, de définir l'identité du média. Enfin, la charte graphique du média, elle va jusque dans le choix des couleurs, des fonds. Donc, pendant cinq ans, c'était un peu le format star, du face cam, fond de couleurs. Et puis là, en fait, depuis un an, on a un vrai move. On sort des studios, on va sur du format immersif, embarqué, à vocation plus journalistique et plus documentaire. On va faire vivre des expériences à nos communautés. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment la tendance que je vois. C'est intéressant, en fait. C'est comme une espèce de maturité, en fait. On sort, on s'ouvre un peu plus au monde. On s'ouvre au monde. On sort de sa chambre, quelque part. Oui, on sort de sa chambre. En fait, on a beaucoup fait venir les invités en studio, et notamment sur des formats témoignages. On va raconter des histoires singulières. Et en fait, aujourd'hui, on va dans la vie de ces gens-là, et on va les suivre dans leur quotidien. D'accord. Voilà, typiquement. Après, il y a les formats qu'on voit partout, les micro-trottoirs. Il y a vraiment des tendances. Il y a vraiment des tendances. Et tu vois, il y a quelques mois, on voyait partout. T'habites où ? Tu peux montrer ton appartement ? Et puis, voilà, il y a des trends, en fait. Ça dure un mois, deux mois, six mois, un an. Et puis après, ça s'essouffle et on passe à autre chose. Et vous, un des enjeux, c'est de repérer rapidement ces trends et de proposer ça en contenu natif pour le média. Exactement. Et peut-être à un annonceur en disant, essayez d'être suffisamment tôt pour ne pas être en retard. Pour ne pas arriver après la bataille. Voilà, ce qui est un peu compliqué. Et tu dis, c'est des trends qui durent un mois. Ça peut durer plus. Non, alors il y a les trends sur TikTok qui vont durer quelques semaines. Et après, il y a des tendances de formats qui peuvent durer un an, deux ans. Mais ça s'essouffle, il faut se renouveler. Tu dis, il y a une bataille de l'attention. C'est vrai, ouais, en fait. Et parfois, on revient aux sources. Donc, c'est des cycles aussi. Là, un des formats aussi qui est roi sur les réseaux sociaux, c'est le story time. On te raconte une anecdote. Il m'arrive un truc de ouf. Voilà. Et on te raconte l'histoire. Ça dure. Ça s'étire. Ça dure longtemps. Voilà. Ça, ça cartonne. Donc voilà, il y a plein. Et comment tu repères tout ça ? Toi, tu as une équipe ou tu as des études ou que tu fais appel ? Ou c'est juste parce que vous avez le nez dedans en permanence ? Ah ouais, moi, j'ai des équipes qui ont les réseaux sociaux dans le sang. Ils ont des téléphones greffés à leur avant-bras. Et en fait, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les réseaux sociaux. Pour le coup, tu ne peux pas les engueuler, toi, de les voir aller sur TikTok. Non, 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 non. Ça, c'est pratique. Ouais, donc eux alimentent en permanence et sont dedans, quoi. Ouais, ouais, ben en fait, ils sont dans la... C'est quoi la moyenne d'âge de l'équipe ? Je ne sais pas, 23 ans. Ouais. Ouais, c'est jeune. Ouais, 23 ans, c'est hyper jeune, quoi. Ouais, c'est jeune, effectivement. Mais en même temps, ça permet d'être à la pointe de la tendance des formats qui fonctionnent. Exactement. Je m'étais un peu parlé d'industrialisation et de ROI. Alors désolé, je la vois un peu pas cassée, mais c'est que je me suis étranglé en buvant de l'eau, tout simplement. Et ce n'est pas que sur l'âge de tes équipes, ça m'a fait m'étrangler. Savoir si vous aviez développé de la tech pour industrialiser, parce que là, on parle de, tu disais, 550 millions de vidéos vues. Je ne sais pas combien de vidéos produites, mais comment est-ce que vous gérez ça d'un point de vue techno ? À quel point vous avez industrialisé tout ça ? Ou est-ce que c'est encore un peu à la main quand on descend dans les équipes ? Non, alors en fait, ça reste quand même un travail humain. On utilise des outils pour faciliter la production. Donc en fait, on a un directeur vidéo qui est vachement à la pointe sur tous les process pour fluidifier le travail et gagner du temps. Workflow de montage. Exactement, workflow de montage, l'organisation. Donc ça, ça roule bien. Et puis après, on va travailler avec des outils pour gagner du temps, avec un peu d'intelligence artificielle, notamment sur... On teste, par exemple, de la traduction dans d'autres langues de nos contenus avec l'interprétation aussi. Donc voilà, on utilise l'intelligence artificielle pour ça. On essaye de gagner du temps aussi sur de la génération d'images ou de décors. Finalement, ça aussi, tu vois, ça permet d'industrialiser un peu. Nous, on teste un outil, alors j'ai plus le nom en tête, mais qui permet à partir d'une vidéo ou d'un podcast de sélectionner les meilleurs extraits, les plus pertinents. Et puis après, selon un template, d'en faire des petites vidéos, des shorts, etc. C'est des choses que vous avez ? Ça, non. En fait, on reste sur un travail humain, en fait. De sélection des bons contenus ? Ouais, après, ça m'intéresse que tu me partages ta solution, mais c'est vrai qu'il y a un regard humain, tu vois, quand même, sur quel est le meilleur passage, à quel moment on va avoir une vraie émotion. Et ça, tiens... L'humain le fait bien pour... Ouais, l'humain le fait bien. Bah écoute, je te dirais, je te retrouverai l'outil. Après, je veux pas remplacer des humains par des machines, mais ça permet... Ça permet d'accélérer, de leur donner du temps sur peut-être d'autres missions avec une plus forte valeur ajoutée. La création de contenu, par exemple. Exactement. Ils peuvent, du coup, partir en reportage. Ouais. Et justement, ouais, donc partir en reportage, on revient un petit peu en arrière, mais ça, c'est des choses qui se font de plus en plus. Ouais, bah oui. Sortir. Ouais, ouais, on sort. On couvre toutes les Fashion Week. On va, bah justement, on parlait de Doctissimo, on va à la rencontre des patients pour passer 24 heures avec eux et, voilà, découvrir ce que c'est que vivre avec une sclérose en plaques, par exemple. Donc, oui, on sort des studios. Là, tu vois, il y a Cannes Series qui commence. On va couvrir Cannes Series pour Gradia. Ouais, on... Vous êtes sur le terrain. On est sur le terrain. En fait, on a un mix de studios et de terrains. D'accord. Et je reviens encore en arrière, mais ces équipes-là, elles ne font pas concurrence avec la rédaction qui, elle-même, va aller... Comment est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord en disant, bah tiens, à Cannes, tu sais, à un moment donné, il y a cette histoire où il y avait BFM Paris, il y avait BFM National et plusieurs équipes qui étaient un peu en concurrence pour couvrir les mêmes événements. Il n'y a pas un risque à un moment donné. C'est un gros travail de coordination. Ouais, j'imagine. Donc, ouais, il faut qu'on communique, on se coordonne. Et en fait, on n'est pas en concurrence parce que la rédaction peut y être, mais en fait, le support vidéo, le format vidéo, c'est nous qui le faisons. Donc, en fait, on fera d'autres choses. De base, c'est vous qui faites la captation vidéo. Ouais, c'est vraiment le social qui porte la vidéo. D'accord. Ok, bah donc, ouais, vous êtes a priori sur tous les événements. Ouais, ouais. À partir du moment où il y a de la vidéo, c'est nous. Ok. Est-ce qu'on pourrait après imaginer qu'il y a un retranscript et que ça puisse créer des articles, textes ? Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est mis en place, c'est-à-dire que nos formats vidéo qui sont sur les réseaux sociaux sont également diffusés sur les sites avec l'article, la retranscription. Ouais, bien sûr. Donc, plusieurs fois, un même à une vidéo peut avoir vraiment plein de vies différentes. Exactement. Ouais, ouais. Et tu vois, on parlait de cohérence de marque sur tous les supports. Bah justement, voilà, ce qui est sur les réseaux sociaux, tu le retrouves sur le site. Ouais. Et tu peux retrouver les mêmes vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que je dis ça ? Est-ce que j'avais eu un invité du Monde qui me disait que les plateformes étaient considérées pareilles. dans le type de post parce qu'elles se ressemblent. Alors, on était sur de la R-news, on parlait de... c'était le Monde. Vous, pour... non, c'est pas... En fait, ça a nuancé parce que Snapchat va avoir ses spécificités, TikTok va avoir ses spécificités. En fait, ils ont tous leurs spécificités, mais finalement, la concurrence entre eux fait qu'ils ont tendance à tous... Se copier quelque part. Se copier et se ressembler au final. Donc, voilà, finalement, TikTok est arrivé et a un peu donné le ton sur les formats courts. Donc, voilà. Mais en même temps, maintenant, sur TikTok, on peut poster des carousels comme sur Instagram. Et en fait, à la base... Une question de temporalité. Exactement. Et on se disait, ah non, mais TikTok, c'est full vidéo. On a tenté de poster quelques carousels comme ça pour voir ça marche hyper bien. Donc, voilà. En fait, il ne faut pas non plus avoir trop d'idées arrêtées et préconçues parce qu'en fait, on est tout le temps surpris. Oui. Entre l'innovation, se copier, etc. La vérité d'un jour, il n'est pas forcément... Celle de demain. Celle de demain. Oui. Ça, c'est la joie des réseaux sociaux. Exactement. Et qu'on ne s'endort jamais. Oui, non, j'imagine. Essayer de comprendre comment fonctionne l'algorithme, les changements qui ne sont jamais communiqués. Vous avez de bonnes relations avec les plateformes ? Oui. Oui, on leur parle. C'est toi qui gères la relation ? Oui, on leur parle quasi tous les jours. Et oui, oui, on a de bonnes relations. Justement, je te parlais de TikTok, mais en gros, tous les projets qu'ils lancent, en fait, on discute avec eux. Comment est-ce qu'on peut s'associer à cette fashion compétition ? Enfin, voilà. Donc, on discute avec eux. Meta, pareil. Snapchat, également. On a de bons rapports avec Pinterest aussi. On est en train de lancer un test avec eux sur le social shopping. Alors, je ne veux pas cracher sur Pinterest. J'aime bien, par ailleurs, titre perso. Tu vois, j'ai quelques tableaux. Quand tu bricoles, c'est pas mal. Mais il y a du monde sur Pinterest ? Alors, oui, il y a du monde. Les audiences sont assez importantes. En fait, Pinterest, l'usage est vraiment complètement différent. Et en fait, c'est plus qu'un réseau social. C'est presque plus un moteur de recherche. Oui, d'inspiration. Exactement, d'inspiration. Donc, nous, on le travaille des deux façons. C'est aujourd'hui intégré dans le pôle social média. Parce que, notamment, on va sur de la vidéo. Parce qu'on teste des choses. Mais c'est plus une approche moteur de recherche, effectivement. SEO, quoi. Oui. Mais oui, Pinterest, ça marche. Et notamment sur des thématiques inspirationnelles et servicielles. Tout ce qui va être maison, habitation, inspiration. Modes, beauté. Modes, beauté, oui. D'accord. C'est vrai qu'on en parle assez peu, en fait. Donc, je le vois toujours comme un truc qui résiste un peu, qui est là. Mais je ne vois pas passer vraiment les équipes. Non, mais tu vois, il ne faut pas oublier qu'on a Marmiton. Et sur la food, Pinterest, c'est quand même important. Ça marche bien. Bon, ben voilà. Donc, sur moi, ça permet de reparler un petit peu de Pinterest. La data, on en a un petit peu parlé. Comment tu la suis ? Donc, il y a un reporting. Mais c'est un enjeu important. C'est piloter comment la data au quotidien ? Oui. Alors, on a des outils, déjà. On s'est outillés pour avoir des rapports consolidés. Parce que quand on a 80 marques médias, tu multiplies par le nombre des marques qui peuvent avoir différents comptes. Et puis, tu multiplies par le nombre de plateformes. Tu imagines le truc. Invitable. Voilà. Donc, on s'est outillés aussi pour avoir un outil qui agrège tout ça. C'est quoi comme outil ? C'est Sherpaï. Et voilà. Il est souvent cité. Oui. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup au quotidien. Et ça nous permet d'avoir des rapports consolidés. Et puis, d'aller chercher aussi une data. À un moment donné, tiens, je voudrais connaître le taux d'engagement sur les contenus beauté sur cette marque. Ou sur plusieurs marques. Et ça, tu l'as tout de suite. Et ça, tu l'as tout de suite. C'est précieux. Et c'est hyper intéressant, en fait. Si on se projette un peu dans le futur, c'est quoi les priorités pour le social média chez E-World ? Là, je dirais qu'en fait, il faut... On travaille sur la perf. Je t'ai parlé du social shopping. Mais en fait, c'est avoir une offre de contenu qui répond, en fait, à ce nouvel enjeu qui est le shopping. TikTok fait un vrai move vers le shopping. Pinterest aussi. Voilà. Comment est-ce qu'on peut accompagner, voire devancer, en fait, ce nouvel usage pour avoir l'offre de contenu qui répond à ce besoin-là ? Et donc, ça veut dire quoi, concrètement ? Comment vous vous placeriez dans l'écosystème ? C'est accompagner des marques ? C'est lancer vous-même du commerce ? Pour l'instant, on n'est plus sur comment est-ce qu'on va accompagner les marques pour aller générer des visites. Oui, exactement. Du content to commerce. Du content to commerce, mais sur le social média. D'accord. Tu parles avec Jérôme Ducas là-dessus ? Oui. Qui est responsable du content to commerce du groupe. Oui, on travaille main dans la main. C'est des gros enjeux, ça. Oui, c'est des énormes enjeux. Et on en parle beaucoup, mais concrètement, les annonceurs sont prêts, sont demandeurs ? Il faut leur montrer encore que ça marche ? Oui, il faut leur montrer que ça marche. En fait, je pense qu'ils en sont encore à l'étape du digital. Donc, on fait des articles, les CEOs avec des liens d'affiliation. Et en fait, sur le social, il y a l'influence qui le fait. C'est assez développé sur l'influence. Mais donc, voilà, il faut que nous, médias, on ait une véritable offre. Et c'est ce qu'on travaille sur des médias qui sont très pertinents, comme au féminin, Gradia. Oui. Voilà. Pour que ça puisse fonctionner, à priori, sur le papier. Elles sont hyper bien positionnées. Et le live shopping, on a parlé beaucoup de live shopping. Est-ce qu'en France, ça prend ? Non. En France, ça prend pas ? Non, en France, ça prend pas. Instagram a arrêté la fonctionnalité de live shopping l'année dernière, il y a un an. Donc, preuve est que ça prenait pas. Tu saurais dire pourquoi ? Parce que c'était une tendance qu'on se sent vraiment... En fait, ça cartonnait en Asie. Ça marchait plutôt bien aux Etats-Unis. Et en fait, le marché français est peut-être un petit peu moins... Frilleux ? Plus frilleux ? Plus frilleux ? Non, mais je pense que les Français sont peut-être un peu moins des acheteurs compulsifs, tu vois. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça le live shopping. Si tu vois un truc et tu veux l'acheter tout de suite. Après, franchement, je vais pas m'avancer parce que c'est des questions qui sont... Mais ça n'a pas du tout marché, ouais. Écoute, ouais, mais je vais pas dire tant mieux ou pas, c'est un peu con, mais c'est vrai que j'ai mis certaines vidéos, je trouvais ça un peu choquant de voir l'argent qui était fait en quelques minutes par des gens qui étaient capables en live de vendre comme ça. J'étais vraiment... C'était assez dingue. Et effectivement, j'ai des articles comme quoi en France, ça prenait pas. J'avais pas trop d'explications. Ouais, ben je sais pas si on a une culture comme ça de l'achat sur un coup de tête ou pas. Bon, écoute, à suivre. À suivre. Encore une fois, ce que tu disais, c'est que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain dans les réseaux sociaux. Ça peut bouger très vite. Ouais, ce qui nous semble plus intéressant, c'est le social shopping. Donc, c'est comment tu crées des formats qui vont être prescripteurs de produits qui te rendent un service, etc. Et pour, voilà, donner envie aux consommateurs éventuellement de l'acheter. Pour poser la question, les créateurs de contenu, eux, dans ton équipe, sont très à l'aise pour faire ça. Ils n'ont pas l'impression, tu vois, il y a toujours ces questions. Je suis journaliste, je ne veux pas faire de choses mercantiles et compagnie. Là, on est en plein dedans. En même temps, c'est un modèle qui marche bien. Ça ne pose pas de problème. Non, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet. Non, non. C'est pour ça aussi que les équipes sont séparées. C'est peut-être plus simple nativement quand tu as 20, 23 ans. Je dirais que même dans les autres équipes, ce n'est pas forcément un sujet. Les modèles économiques, ils sont quand même pas mal bougés. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est bien d'intégrer qu'il faut de la publicité. C'est ça qui... Notre contenu, il est gratuit. Oui. Donc, en fait... Et puis, en fait, on est sur une génération de jeunes gens qui consomment du contenu sur les réseaux sociaux faits par des influenceurs qui sont rémunérés comme ça. Et puis, ils le savent maintenant, quelque part. En fait, ils le savent. Il n'y a pas de secret. Et c'est ancré aujourd'hui dans les habitudes de consommation de contenu. Oui, je suis assez d'accord. Et ça, ça marche bien ? Ou vous misez beaucoup dessus ? Ou vous en êtes où ? Sur le social shopping, en termes de résultats ? En termes de résultats, on a des bons résultats. Oui, en fait, on voit qu'on arrive à driver du trafic sur des sites de e-commerçants. En fait, la clé, ça va être de trouver le bon produit à mettre en avant. Et la bonne façon de le raconter et de le prescrire, quoi, en fait. Et comment vous le vendez, ça ? Vous pourriez faire des trucs à la perf ? Oui, on peut faire des trucs à la perf. Ce qu'il faut, c'est quand même, à un moment donné, financer la création de contenu. Et après, avoir un modèle à la perf. Mais on peut imaginer. C'est en fonction de... Vous êtes suffisamment serein sur certains produits, sur certaines opérations en disant ça, ça va cartonner et je peux m'engager sur de la perf. Oui, et puis de toute façon, on crée aussi du contenu. Aujourd'hui, où il n'y a pas de retour sur investissement direct. Mais en fait, ça fait partie des contenus qu'on doit créer pour inspirer nos communautés, pour leur rendre service. Donc en fait... Oui, c'est presque dans votre ligne éditoriale. C'est aussi dans notre ligne éditoriale, en fait, de faire de la prescription, de la recommandation, shopping, etc. Donc pour nous, ce n'est pas... Oui, ce n'est pas forcément un problème. Tu peux très bien le faire. Et même s'il n'y a pas énormément de pertes derrière, c'est quand même du contenu que tu fais, qui sert la communauté. Exactement, qui alimente ta ligne éditoriale, qui alimente ta communauté, qui rend service. Écoute, très clair. Donc, priorité future, un peu travailler tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire, mettre en place ? Je pense que cette année, tu as eu pas mal de boulot. On redit passer de 8 à 80, c'est pas rien, il doit y avoir un peu de RH. Mais c'est quoi tes futurs grands chantiers ? Les chantiers, en fait, là, on a lancé un média la semaine dernière qui s'appelle Icon. D'accord. Désolée, je ne l'ai pas vu passer. Tu ne l'as pas vu passer. Mais donc, tu as le micro pour nous en parler. Non, mais en fait, Reworld a lancé un magazine papier qui s'appelle Icon, qui est un magazine masculin très premium. Et donc, côté social média, on a dû lancer la déclinaison sociale d'Icon. De zéro. De zéro. Donc là, on est à 20 000 followers en un mois. Donc, on est plutôt content. Donc voilà. Donc ça, déjà, c'est développer cette marque et son existence sur le social. Voilà. Et des projets, il y en a... Il y en a à l'appel. Il y en a à l'appel, ouais. Et c'est le premier média homme un peu très masculin. Parce que c'est vrai qu'on a parlé quand même beaucoup de choses plutôt féminines. En fait, oui, dans nos audiences, on a pas mal de médias féminins. Et après, on a des médias thématiques. Donc, qui vont peut-être avoir... Il y a malheureusement, ça va être encore un cliché. Mais oui, auto plus, ça va être plus masculin. Voilà, les médias sport aussi. Mais un vrai masculin assumé. Ouais, Icon, c'est le premier. C'est bien, ça change un peu. Ça fait découvrir des nouveaux univers. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est super. Bah ouais. Puis des nouveaux annonceurs aussi, etc. Ça complète. Bon, bah écoute, le bon... Merde pour le... Alors, le lancement est bon et fait. En l'occurrence, on a déjà 20 000. Donc, je vais pas dire pour le lancement. Mais que ça continue de grossir. Il est réussi. Et puis voilà, on va continuer à se développer. Puis lancer un print, du print en 2024, c'est quand même pas rien. Exactement. Dernière question, un peu le gimmick du podcast. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager ? Un truc cool ? Ça peut être un média que tu suis, un conte peut-être, tu vois, un peu innovant que tu trouves vraiment en disant, putain, ça c'est pas mal. Une expo, un film, un livre. Ouais. Moi, j'aime bien le conte, l'esprit critique. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Voilà, en fait, j'ai toujours l'impression d'apprendre un truc. Je trouve ça hyper intelligent, très pédagogique. Et voilà, de nous montrer, en fait, parce qu'en plus, les réseaux sociaux, c'est un conte qui décortique, en fait, les biais de pensée sur les discours politiques, les buzz médiatiques. Et en fait, nous, dans les réseaux sociaux, on y participe aussi. Bien sûr. Et en fait, avoir ce recul et la façon aussi de déconstruire tout ça, je trouve ça hyper bien fait et toujours très intéressant. Voilà, et c'est intéressant, effectivement, d'avoir cet autre pendant qui explique un petit peu les biais qu'on peut avoir aussi. Je mettrai le lien vers le conte dans les notes de l'épisode. Écoute, merci Claire. Merci François. C'était hyper intéressant de plonger un peu dans le social media. Bravo pour, encore une fois, ce travail abattu et toutes ces marques. Et puis, on se revoit dans un an quand vous serez, je ne sais pas, 250 au social media avec 160 marques. On ne vous arrête plus. Avec plaisir. En tout cas, bravo et merci à toi. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà. Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama at causavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra. Cosa Vostra. Cosa Vostra. Pas dé Grace. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?